Musique 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 Voilà l'autostar qui ne devrait pas tarder à libérer les concurrents de ce prix Marcel Laurent avec Hakim Ducabe Vert qui est un petit peu pris de vitesse Princesse Griff la rentrante est très bien partie Avec Axel Dark avec Village Mystique avec Volvicomte Alors qu'Athos des Elfes a été repris Par Joël Vendécôte et que Vittel de Brévol Se retrouve à l'arrière du peloton en compagnie de Rod Stewart et de Vera Piergi le 7 On est dans la descente et c'est Volvicomte qui a pour l'instant L'avantage mais on vient très vite avec Jonési Alors qu'Axel Dark est au galop côté corde et se retire Jonési le 14 qui fait l'effort Mais voilà Eric Raffin qui après avoir Pris un départ gentil demande à son Cheval d'accélérer Aladin Descajeuls le 4 Qui vient relayer en tête de course Volvicomte tout près il y a Jonési avec Taste of Bourbon Qui est là Village Mystique se retrouve Sur une 3ème ligne avec à son extérieur Le 3 Passias l'Est Le bas de la descente et dans quelques instants le poteau qui indique les 1500 derniers mètres Pour le numéro 4 Aladin Descajeuls qui est en tête Jonési le 14 à son extérieur Volvicomte est désormais 3ème dans le sillage d'Aladin Descajeuls Taste of Bourbon venant ensuite avec Village Mystique le 5 sur une 3ème ligne accompagnée Par Passias l'Est devant Princesse griffe Athos des Elfes Hakim du Cap Vert qui s'est décalé de la corde trotte en 10ème position Environ précédente encore Vera Piergi le numéro 11 Rod Stewart et le 10 Increased Workload Les chevaux ont été chronométrés en 1, 9, 7 en bas de la descente Et là désormais on va assez doucement Eric Raffin gère parfaitement sa course pour l'instant devant avec Aladin Descajeuls Qui ne doit pas trop forcer pour contrer Jonési Qui reste à son extérieur Taste of Bourbon patiente toujours dans leur sillage avec Volvicomte 3ème ligne toujours formée par Village Mystique et Passias l'Est Et toujours pas d'attaque Tout le monde pour l'instant attend finalement que quelqu'un lance les hostilités Et personne ne se décide alors qu'on est dans la montée Et on ne va pas très très vite 17-6 les 500 mètres intermédiaires Avec Aladin Descajeuls qui partage toujours le commandement avec Jonési Le numéro 14 Volvicomte toujours 3ème avec Taste of Bourbon Devant Village Mystique, Passias l'Est il n'y a pas d'attaque Princesse griffe sur une 4ème ligne Voici Athos des Elfes qui est en train d'attaquer le numéro 9 Il est suivi comme son nombre maintenant par Hakim du Cap Vert Qui a pris son sillage et désormais vite Cours se lance en effet avec Athos des Elfes Qui va venir vite rejoindre Jonési Aladin Descajeuls qui n'a pas fait trop d'efforts jusqu'à présent Qui va essayer de repartir le numéro 1 Hakim du Cap Vert suit Athos des Elfes Volvicomte est toujours à la corde avec à son extérieur Taste of Bourbon On essaye de revenir ensuite avec Passias l'Est Qui est un petit peu enfermé tout comme Village Mystique La sortie du tournant final avec 3 trotteurs de front Athos des Elfes toujours à l'extérieur Aladin Descajeuls côté corde Qui semble aller facilement le numéro 4 Entre les deux Jonési Hakim du Cap Vert s'annonce faute en retrait d'increase workload Alors que Volvicomte attend l'ouverture côté corde Il reste maintenant 150 mètres à parcourir Avec Aladin Descajeuls qui repart maintenant Athos des Elfes Hakim du Cap Vert c'est 3 trotteurs qui vont lutter pour la victoire Même si Aladin Descajeuls a une sérieuse option Volvicomte est en 4ème position devant Village Mystique Qui trouve l'ouverture aux prises avec le numéro 3 Passias l'Est C'est Aladin Descajeuls qui s'impose devant Hakim du Cap Vert La 3ème place pour Athos des Elfes Avoir ensuite entre Village Mystique, Volvicomte, Passias l'Est en retrait C'est Aladin Descajeuls qui s'impose devant Hakim du Cap Vert C'est Aladin Descajeuls qui s'impose devant Hakim du Cap Vert